Bonjour, j'aimerais tout d'abord vous demander de m'excuser si mon français n'est pas si bon que je l'aurais souhaité. Ce n'est pas facile pour moi de plonger dans la langue et la culture française tout en vivant en Espagne. Je suis Juan Larban, j'ai 69 ans, je suis marié et j'ai un fils. J'habite à Ibiza et j'ai travaillé pendant 4 ans comme médecin à la campagne pour m'assurer mon identité de médecin. De suite, en 1974, je suis parti pour la suite romande pour faire mon spécialité en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant, adolescent et adulte. Je suis resté en Suisse pendant 10 ans et je suis retourné à Ibiza pour développer le service de santé mentale des enfants et adolescents d'Ibiza et Formentera. Ce livre qui est publié en 2012 en espagnol et qui va être publié maintenant chez la collection La vie de l'enfant chez l'éditeur R.S. n'est du souci qui se développe chez moi, de mieux comprendre ce qui se passe chez les bébés, chez les tout-petits, qui sont en situation de risque d'évoluer vers un fonctionnement autistique et l'entourage soignant qui s'en occupe d'eux. C'est une vision relationnelle centrée sur l'interaction qui est l'objet de mon étude et de mon travail clinique. C'est aussi le désir de mieux aider ces enfants et les familles dont la souffrance est très grande qui me dirige dans le chemin d'essayer de voir s'il est possible un dépistage, un diagnostic et un traitement précoces, c'est-à-dire dans la première année de vie de l'enfant. Par ailleurs, comme j'ai pensé qu'il fallait montrer dans ce livre ce que c'était un développement normal du psychisme précoce du bébé, j'utilisais pratiquement plus de la moitié du texte à montrer comment c'est ce développement normal au sein du bébé pour mieux comprendre quelle est la déviation psychopathologique qui représente l'autisme. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Et puis, dans la troisième partie, j'essaie de montrer ce qu'est le dépistage, le diagnostic et le traitement précoces pendant la première année de vie et comment cela peut aboutir à des résultats très satisfaisants, soit à travers la guidage, soit à travers le traitement de l'interaction qui se développe entre les bébés et ses parents, autant dans le plan du réel comme dans le plan du fantasmatique inconscient. C'est pourtant un livre qui peut être lu et compris par les soignants professionnels, mais aussi pour les soignants familiales, puisque j'ai pensé autant aux uns qu'aux autres au moment de les rédiger et de l'écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !